Salut, c'est Cosmos Zero, j'espère que vous allez bien. Une vidéo de présentation de deck pour le jeu de cartes Gwent. Il s'agit d'un deck monstre, force de la nature, et on joue une version double cochet, dévotion. Dévotion, ça veut dire qu'on ne fait que des cartes monstres, et double cochet. Cochet, c'est une carte qui va avec le développement. Le développement, c'est une mécanique. Plus on joue des cartes fortes, plus les cartes vont améliorer leur force. Et cochet, en plus, il génère des petites larves, et on peut faire un double avec la carte Quarantir. Donc ça, c'est le principe du deck. Donc sur un round assez long, on est très fort. Après, attention à ne pas se bloquer, on génère beaucoup d'unités. Et le but, c'est de jouer des grosses cartes, des grosses forces, avec Vieux Fer de Lance, avec Igerne, avec Mamouna. On a aussi Celle qui sait, donc qui peut rester sur un round et revenir. On a Imlerit qui peut aussi faire énormément de force. Osrell, Osrell, avec la carte à 18, ça fait un play à 19 à la fin. C'est vraiment super fort. Et en plus, on a nos développements. On fait largement masse points. On monte largement au-dessus de 100, même sur un round assez court. C'est vraiment complètement incroyable. Après, le défaut du deck, c'est qu'on n'a aucun contrôle. Mais du coup, il est assez facile à jouer, parce qu'on s'en fiche un peu de ce que fait l'adversaire. Et nous, on fait énormément de force. Et donc, on va voir la liste des cartes ensemble. Force de la nature, c'est le chef. On va jouer un esprit de la forêt. Donc, c'est une carte à neuf. On va faire ça en fin de partie, quand on aura ces deux cochers. Donc, on va jouer 40 tir. On va copier un cocher. Ensuite, le tour suivant, on fait cocher. Et on va ensuite faire force de la nature. C'est ce qu'il y a de plus optimisé. Et sinon, en cas de bleed, ça peut être intéressant. À tout moment, force de la nature est intéressant. Avantage tactique, je vous l'ai dit, on essaie d'avoir énormément de force. Donc, l'amélioration maximum, les cinq points d'amélioration, c'est très bien. Celle qui sait, donc au terme de saut de tour, si on a Sabah, donc Sabah, c'est s'il y a 25 de force sur une ligne. Donc, ça, on y arrive vraiment assez facilement, vu qu'on joue des cartes avec énormément de force. On a Tenace. Et donc, ça peut nous permettre de ne pas avoir une carte en moins, celle qui sait. Ça nous permet aussi de bleed. Parce que si elle reste sur le plateau et que vous avez gagné la première manche, vous pouvez continuer à jouer. Et donc, pour le tour, le dernier tour qui sera court, mais elle sera quand même là à 10. Elle reviendra, à moins que l'adversaire la gère. Donc, celle qui sait, évidemment, ça rentre clairement dans le deck. Mamouna, donc on bannit une unité bronze de son cimetière. Et on en invoque une. Donc, ce sera sur les cartes à 7. Il y a les géants de glace et les conquérants, puisqu'on joue Dévotion. Vieux fer de lance. Donc, en combinaison avec le fer de lance sieste. Donc, lui, on ne va pas le garder en main en vexionnant le paquet. Et avec le fer de lance sieste, il va arriver ou à 12 si l'adversaire a blessé fer de lance sieste. Ou alors, il va être absorbé et du coup, il sera à 18. Et donc, pour Osrel, c'est très intéressant. Yguern, donc ça, c'est la combinaison classique avec Osrel. Donc, Yguern, on va essayer de le manger avec Himmlerite. Parce que sinon, si l'adversaire casse l'armure, il disparaît, il meurt. Donc, on peut le jouer assez tôt avec beaucoup d'armure en espérant que l'adversaire ne la gère pas. Après, il va taper dessus. Ça veut dire qu'il ne gérera pas d'autres cartes. Et sinon, si on a Himmlerite, on le fait clairement avec Himmlerite. Cochet, donc la carte centrale un peu du deck, on va faire ça au dernier round. On va le copier avec 40 tirs. Évidemment, il faut une Adrénaline de 4, puisqu'on veut que la capacité de développement se déclenche et qu'on gère des larves Andriac. Donc, Adrénaline de 4, ça veut dire qu'il nous reste 4 cartes en main. Donc, quand on a 5 cartes et qu'on a la combinaison complète, on fera 40 tirs ou copie Cochet. Le tour suivant, on fera Cochet, la deuxième qu'on a en main est Force de la Nature. Et donc, déjà là, on va commencer à générer des points, des larves. Évidemment, il faut que l'adversaire ne les gère pas. 40 tirs pour copier Cochet, ça c'est dans l'idéal. Et si on n'a pas Cochet, on peut copier la Bête ou les Apprentis Sorcières. C'est des bonnes combinaisons avec 40 tirs. Himmlerite, je vous l'ai dit, on va piocher déjà une carte. Et après, par défaut, on fait une 7. Et sinon, si on a Higern, on fait Higern. Osrel, ça c'est aussi, on joue à la fin, on garde. Osrel, on fera la meilleure combinaison, c'est avec la carte à 18. Donc, on ferait un Osrel à 19. Et sinon, même sur un Higern ou un vieux fer de lance, ça fait quand même 13 et 12 points. Donc, c'est quand même très bon. La Bête, au terme de son tour, on va améliorer de 2 points jusqu'à atteindre la force la plus élevée. On a des grosses cartes. Alors, fer de lance, donc lui, il va invoquer au bout de 3 tours. Le vieux fer de lance, lui, il va disparaître et il va fusionner. Ça fera une carte à 18. Sauf si l'adversaire le blesse, il a quand même 2 points d'armure. Et dans ce cas-là, il reste. Mais il y a la carte à 12. Évidemment, la carte à 18, c'est mieux pour Osrel. Mais même sans, on peut largement s'en sortir. L'arve Andriag, donc elle, développement, c'est chaque fois qu'on va jouer une carte au-dessus de 2, ça va s'améliorer. 3 et ensuite, il faudra jouer au-dessus de 3, etc. Donc, c'est aussi ces larves qui sont générées à la fin par Cochet. Géant de glace, carte à 7, aucune capacité. C'est aussi une cible potentielle pour Mamuna. Chasse cavalier, si on a domination, c'est-à-dire la carte la plus élevée, on fait venir toutes les copies de son deck, c'est-à-dire le deuxième. Évidemment, on ne veut pas les deux en main. Il y en a un qui est une brique, c'est-à-dire une carte qu'on ne veut pas en main. Apprenti sorcière, lui, si il y a sa base, c'est-à-dire une force de 25 sur une ligne, comme je vous disais, il va s'améliorer de 2 points. Conquérant, on joue dévotion, donc ils ne sont pas détruits, donc c'est carte à 7. Donc ça, c'est aussi une cible potentielle pour sa Mamuna. Spec de minuit, donc une carte à 6. Après, si l'adversaire la gère, il y a deux rats qui apparaissent chez l'adversaire. Mais c'est surtout la carte à 6 pour 4 de provision qui est intéressant. Chasse mollusque, au terme de son tour, si on a domination, la carte la plus élevée, en général, c'est le cas, il s'améliore de 1. Et puis une petite brogue, saignement, plus développement. Donc on peut jouer un peu dans l'ordre. C'est Larvandriag, ensuite Brooks, et ensuite la suite des cartes, et on va avoir les développements maximum. Voilà pour la liste des cartes. On va voir plusieurs parties avec le deck. On est contre Jackpot. Le vieux fer de lance, on ne le veut pas, on veut le chercher. Et les doubles, je ne les veux pas. Parce que c'est ce qu'on utilise avec Mamuna. Je vire ça. Je n'ai pas une main incroyable. Sans doute ça, il va arriver à le gérer. J'aurais dû virer Osrel aussi, je pense. J'ai déjà 40 tirs pour cocher. Go avec ça. Il peut le verrouiller, mais... L'avantage, est-ce que je le mets dessus ? Non, parce que de toute façon, dès qu'il perd l'armure, en fait. Dès qu'il subit des dégâts, même s'il est amélioré, ça ne change rien. Le deck, on n'a évidemment pas énormément de contrôle. On fait assez de rentabilité. Parce qu'il va gagner des piastres. Est-ce que je fais le spectre, maintenant ? Là, je peux peut-être mettre l'avantage dessus. S'il fait fournir, ça me va. Ok. Et prochain tour, je peux jouer l'apprenti. Après, elle est à 6. Il faudra que... S'il abète deux fois, il pourra... Il pourra la gérer. Est-ce que c'est... Waouh ! Est-ce qu'il arrive à... Il joue... Il joue prime. Ouais, il peut avec... Avec Graden, il peut la gérer. Il récupère 18, quoi. Je ne sais pas où il garde. Ouais, voilà. Graden, il la tue. Il récupère 9. Ah oui, plus l'excédent, quoi. Plus la force. Ouais, c'est... Graden contre ça, c'est horrible. Je vais jouer un... Un conquérant. Du coup, ça me met dans une... Dans une mauvaise position. Après, au moins, il n'est pas... Il n'est pas banni. Est-ce que je joue ça ? J'espère qu'il ne peut pas le gérer. Après, il... Il peut, s'il joue... Ah, il a les voyageurs, en plus. S'il gère ça, ça va être compliqué pour la suite. Sinon, si je joue une carte, je passe. Et... Ouais, que pillard. Ouais, ça ne suffit pas. Ah oui, si, il a les boosts, là. Au moins, je n'ai pas ma carte en moins. Après, le problème, c'est les voyageurs. Ok. Je peux... Ouais, après, je peux... Ouais, je peux... Je peux tirer une carte et... Et défausser... Les guernes. Ça, je veux pour après. Je peux peut-être enlever ça. Essayer de choper... Mon... Mon cochet. J'ai besoin, maintenant, de mon cochet. S'il bleed, je suis super content. Mais ouais, il ne va pas le faire. Ok, ma mouna, ça peut être bien. Il ne faut juste pas que je pioche le conquérant. Mais j'ai besoin de mon cochet, là. Absolument. Ok, la bête, c'est bien. Je vire ça. Après, je piocherai encore une carte. Donc, ouais. C'est super dommage. Il manque cochet. Est-ce que, du coup, car on tire ? Si, je peux faire une larve, mais... Mais ce n'est pas fou. Je pense que je vais déjà fermer l'arbre. Après, il a fait son... Son graden, maintenant. Donc, l'un dans l'autre, je suis content. Mais si la foule, beaucoup de contrôle, ça va être compliqué. Et en plus, à la fin, il fait énormément de points avec Savo, là, le roi et tout. Il va mettre une prise. Pas de cochet. Est-ce que sans, on arrive quand même à faire quelque chose ? Prochain tour, je pense que je vais jouer l'apprenti. Je peux jouer la bête aussi. Mais, ouais. Ouais, on va jouer l'apprenti. Après, elle s'améliore jusqu'à la force la plus élevée. Donc, elle peut s'arrêter. Ouais, peut-être faire apprenti avant. Après, s'il la cherche, je suis un peu dégoûté. Je serais bien un tout connu de plus. Quand les cochons voleraient, hein ? Surtout qu'ils jouent les voyageurs, hein. C'est fou, ça. Ouais, évidemment, Fournais. Est-ce que je fais Mamuna ? Ouais, je pense. Une corne de plus pour ma collection. Ouais, il a du contrôle, hein. C'est ruide. Il va tuer ça. Après, il gagne... Ça va, il gagne deux. Donc, c'est pas... C'est pas fou. Un tweet, c'est toujours mon. Ah ouais, les voyageurs à 13. C'est... Et ça, ça va faire une grosse différence. Est-ce que je copie pas la bête, du coup ? Je pense, hein. Vu que j'ai pas eu cocher, on va faire comme ça. Mais j'ai peur que ça suffise pas, malheureusement. Après, je ferai quand même 6 points par tour. Si ça reste en place. Mais il a possibilité de contrôler. Il peut mettre une prime avec le bourreau. Faire les dégâts. Voilà. Évidemment. Espérons que les primes, ça s'arrête, maintenant. Ensuite, le spectre. Et... Les géants oseraient, là, à la fin, pour Yguern. Même la 18. Je pense, je peux manger la 18. Du coup, ça va faire quand même pas mal de points, à la fin. On va gagner des piastres. C'est après ça. Espérons qu'il ait pas de quoi les dépenser. Mais il a sans doute sa vola. Et s'il a sa vola roi, après... Il joue peut-être pas roi. Parce qu'il a pas tant dépensé de tribus que ça. Pour l'instant, il n'y a que 5, là. A voir, est-ce qu'il a encore des tribus. S'il a peut-être pas sa vola, épouvanteur roi. Ça peut peut-être le faire. Ok, on ira. Il joue truffe. C'est un drôle de jackpot. Normalement, il n'y a pas... Il n'y a pas le voyageur. Truffe, il va mettre quoi ? Ouais, un mendiant. Ok, il y a normalement le Redania qui va sortir. Ça, je pense que c'est un peu idiot de mettre sur la bête. Parce que... Du coup, elle up, mais... Ok, 15. Que chacal. De quoi dépenser, logique. Il va remonter, mais... Est-ce qu'il aura assez ? Je peux faire 7 et ma force. Mais je peux attendre, ouais. Après, il a eu encore 10 là, en réserve. Plus ce qu'il va gagner. Parce que ça va suffire. Après, je fais quand même full point à la fin. Et il a lui pour dépenser avec chacal. Pareil, là, il devrait... Ah, il a peut-être peur de la fournaise. Ou d'une réinitialisation. Donc, il se dit, il préfère faire comme ça. Ce qui n'est pas bête. Ok. Go. On va faire ça devant. Ça fait quand même full point. 40 points. Je ne pense pas à 9. Après, il a 15. 15. Après, il peut avoir un peu plus avec le chacal. Il va dépenser. Donc, ouais. 16, 17. Puisqu'il fait 3 points, là. Et... Ouais. On va détruire ça. Pourquoi il... Ok. Bon, ben, c'est gagné. Il aurait dû détruire la 19, là. On est contre don de la nature. Évidemment, le vieux fer de l'an, je ne le veux pas. Il vient avec le... Faire de l'an, sieste. Garantir, c'est bien, mais... Il me faut la combinaison avec Cochet. Lui, je ne pense pas le jouer maintenant non plus. Après, Osrel, je l'enlève. Ouais. Je vais faire mes larves. Je pense peut-être dans l'or du développement. Larves, books. Maman, où es-tu ? Après, j'ai 40 tir pour la bête, mais... Pourquoi pas ? Ou pour un apprenti. Si jamais perdu 40 tir, mais j'aimerais bien quand même Cochet. Peut-être mettre le saignement, là. Après, il peut faire une purif dessus. Un prochain tour, peut-être faire de l'anse. Est-ce qu'il joue ? Ouais, il a du contrôle. Mais bon, si la 12 arrive, c'est déjà ça. Après, je n'ai pas eu Higerne, donc c'est un peu dommage. Je peux peut-être faire Himmlerit sur le géant. Voir ce que je pioche aussi avec lui. L'idéal, c'est d'avoir Higerne avec, pour le manger. Il est direct dans le cimetière. Ok, il y a la 12, donc... C'est déjà bien, c'est même 18. Donc ça, c'est déjà top. Pour Osrel, après, ça va être vraiment super. Je pense qu'on peut jouer Spectre et... Peut-être la bête. Il n'a pas d'accord. Waouh. Du coup, j'ai une carte en moins. C'est fou. C'est fou comme c'est fort. C'est dommage, je n'ai pas eu la... Celle qui sait, j'aurais pu la jouer aussi. Après, il a fait Sim, là. C'est déjà bien. Il faudra que je joue derrière, si jamais je joue Gezras. Ce n'est pas forcément joué tout le temps. Je suis très bien sur un round court. Mais là, le problème, c'est qu'il va passer. Après, si j'ai Osrel, évidemment. Ok, ça, c'est bien déjà. Je pense que je suis pas mal. Et je jette... Après, ça aurait été bien, ça. Si jamais il bleed, je peux peut-être enlever quand même un apprenti. Ouais, ok. Je jette ça, si jamais. Et sinon... A voir, est-ce qu'il fait assez de points. Après, s'il a... Gezras, il fera des points devant. Parce que de toute façon, je ferai... Je ferai deux lignes, vu que j'ai 40 tirs cochés. Mais... Ok, ça, c'est très bien. Donc, bon, je peux presque rester comme ça. Et... Ouais, ouais, je reste comme ça. Est-ce qu'il a encore du contrôle pour ça ? Après, c'est combien ? L'adrénaline de 4. Donc, c'est pas tout de suite. Donc, on va essayer quand même de faire une ligne, quand même une grosse ligne. 13. Je peux peut-être faire ma Mouna sur un géant. Et ensuite... Ensuite, utiliser les apprentis. Après, je peux jouer la bête aussi, maintenant. Quel up, déjà. Je vais, je pense, remplir clairement mon plateau. Ok, pour l'instant, tant qu'il n'a pas de contrôle. Après, il le garde. Sans doute, il connaît. Sans doute, le cochet. Si je fais ça... Ouais, bon, d'abord ça. Hop. On va jouer là. Qu'est-ce que ça ? Et prochain tour. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Déjà là, il peut peut-être gérer ça. Ouais. Après, il a joué devant. Donc, est-ce que... Ouais, il va garder sa sorcière. Ah non. Ok. Bon, moi, ça me va. Pour l'instant, je suis pas mal. Après, il me faut une place derrière. Est-ce que je joue pas devant ? C'est terminé, quoi. Parce que sinon, derrière, il me faudra... Ouais. Ok, il verrouille. Mais j'ai un deuxième. Après, 4. Ouais, si, je fais tout de suite mon... J'aurais peut-être pu le faire derrière. Mais je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'aurais dû le faire derrière. J'aurais peut-être pu avoir une larme en plus. Après, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, de toute façon, ouais. C'est pareil. Ça va en général. À moins qu'il le gère, évidemment. Et là, effectivement, voilà. Qui joue grand-chaîne. Après, j'en ai quand même fait 2. Il y a de l'armure, si jamais il a... Et puis, je récupère 18 en plus. Ouais. Je récupère en plus 19, 20, 21. À moins qu'il gère ça, mais... Il a le nain en main. Parce que s'il a fait ça et que ça ne lui a rien ramené, il aurait dû... Il a eu une break et il n'a pas eu de chance. Donc, c'est gagné. Parce que même s'il a une fournaise, Il joue sans doute le nain. Voilà. Voilà. Il n'a pas eu de ball. Mais même sans, je pense qu'il y a trop d'écart. On est contre emprisonnement. Lui, il a beaucoup de verrous. Donc, ça va être assez complexe. J'ai 2. Je peux peut-être garder qu'il me l'irrite. Et... Ouais. J'ai peut-être une bonne main contre... Contre emprisonnement. Parce qu'il va s'acharner à mettre ses verrous partout. Et... Et ça peut peut-être le faire. Après, j'aimerais quand même bien... Mamouna, c'est bien. Mais... Ouais, voilà. Après, lui, c'est délicat. Parce que là, il va le... Il va le verrouiller. J'aurais même pas la 12. Donc... Parce que le... Le verrou se fait avant... Que... Qu'il fasse les dégâts. Donc, il est verrouillé. Il prend les dégâts. Et du coup, il invoque même pas la 12. A voir. Après, il a crâne. Déjà, il a pas le collier. Donc, ça fait quand même un verrou en moins. Bon. De toute façon, je vais jouer Larve. Et... On va voir ce qu'il fait. Larve. Et je peux peut-être faire... Il me l'irrite. Voir ce que je pioche. Et je dégage un des deux. Et après, je jouerai les... Les cartes. Ouais, ok. Il fait du contrôle. Ça, c'est embêtant. Ok. Ça, c'est bof. C'est très, très bof. Ouais, géant. Peut-être garder les... Si jamais, il joue des poisons. Normalement, il joue des poisons. Vu qu'il joue le scénario. Après, ça, ça peut être détruit aussi par Vincent. Donc, voilà. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Parce que là, il me tue 10, déjà. Et du coup, j'arrive pas à avoir mon sabbat, mes 25. Par contre, ça... C'est étrange. Bon, moi, je pense qu'on va bleed. Après, ouais, j'aurais bien voulu qu'il fasse ses emprisonnements. Mais, ce n'est pas le cas. Ok. Cocher, ça, c'est bien. Ouais, je peux peut-être rester comme ça. Je n'aurais juste pas cocher. En espérant choper au prochain tour. Garantir. Et si je peux sortir la douce, ce serait super. Et sur un round court, je pense... S'il claque son scénario maintenant... Après, il a toujours coup de grâce et Joachim qui peut vraiment faire le travail. J'espère que j'arrive à sortir la chasse cavalier. Mais normalement, ça devrait le faire. À voir. Est-ce qu'il arrive à tout verrouiller ? Si j'arrive à garder celle qui sait, qui ne met pas de verrou, qu'elle revient le round après. Et que j'ai coché et 40 tirs, je pense que c'est gagné. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut être compliqué. Et tout dépend aussi. S'il arrive à conserver ses bonnes cartes. Il a fait son coup maintenant. De toute façon, il l'aura après. Ouais, puis les larves aussi, c'est... Ces coups sur les larves, c'est vraiment très bon. Ils gardent, ils ont vraiment plein d'outils. Pour embêter tous les decks. Je pense que c'est vraiment dominant en ce moment dans la méta. Ok. Et puis, ils me contrôlent énormément. J'aurais même pas les... Après, je peux faire la bête. Peut-être que ça force un verrou dessus. Puis ça me fait des points. En plus, lui, il joue double joute. Donc... Après, il commence sans doute à s'essouffler au niveau du contrôle, destruction des unités. Mais par contre, il a toujours des emprisonnements. Et plus potentiellement, les chasseurs Van Morlin qui peuvent faire un verrou encore. Ah, ça par contre, c'est intéressant. Il joue au mango dans lui. Ok. Ouais, j'ai 11 points d'écart. C'est vraiment pas fou. Ouais, ça... Ouais, ça va pas le faire. Ouais, avec... C'est vrai que mon gonou avec... Avec... Et... Et Myr, c'est intéressant. Ok. Bon. Déjà... C'est déjà ça. Ouais, il va le verrouiller. Il gratte chaque fois des petits points. Plus là... C'est... Mais j'espère qu'il fait son emprisonnement. Mais bon, un vieux... Faire de l'anciesse, c'est foutu. Ok, il joue défenseur. C'est assez étrange. Pour protéger le scénario à la rigueur. Ouais, j'ai toujours pas... Après, je peux peut-être le faire quand même. Ça, il fait le verrou dessus. Et celle qui sait, au moins, elle reste. Alors, je garde tout pour après. Et ouais, pour mon Osrel, j'aurai rien de fou. Après, il se prend en plus déjà un point de dégâts. Presque, il tape dessus. Plutôt que le verrouiller. Mais je pense pas, hein. Je pense qu'il va le verrouiller. Et si je le joue et qu'il sort un autre verrou que l'emprisonnement... Je serai dégoûté. Après, s'il fait le verrou là, c'est bien. Mais... Ouais. Il va le tuer. Ouais. Ah oui, c'est... C'est aux unités adjacentes. Ok. Il va verrouiller ça, je pense. Après, je sais pas si aussi... Si moi, je passe, est-ce que ça décomptera ? Après, il a fait son Vincent. Il a... Qu'est-ce qu'il peut chercher son scénario ? Il va mettre un poisson, là. Ouais, voilà. Donc, go. Il joue une carte, je passe. J'ai quand même celle qui sait. Il a fait son Vincent. Il peut jouer Philippe, mais il aura pas le temps. Ah ouais, bon. Un vocation, c'est vrai que j'avais... J'avais oublié ça, quoi. Il a tellement de contrôle que... Du coup, ouais, il aurait presque pu laisser le fer de lance. Et... Laissez la 18 et faire un voc dessus. C'était 18, ok. Ça, c'est pas mal. Ouais. Tout ça, c'est bien, mais il me faut qu'à en tir. Après... Après... Euh... Ouais, j'ai pas de contrôle, malheureusement. Ouais, j'aurais dû, mais j'avais peu de chance quand même d'avoir 40 ans. On va quand même faire ça. Maintenant. On va mettre peut-être ça derrière. Après, c'est déjà condamné. Donc, il peut mettre un... Ouais, j'aurais peut-être dû attendre. Il peut mettre un verrou et ensuite poison, poison. Mais si ça va là-dessus, moi, ça me va. Pour Mamouna, bah, ce sera ou un conquérant. Ouais, peut-être le conquérant, c'est mieux. Parce que du coup... Ouais, puis en plus, si j'avais Mulligan, j'aurais peut-être... Il joue ça. Effectivement... Ah, il a mis le verrou là, du coup. Ah. Trat, c'est chaud. Je pense que ça, c'est sans doute mieux. Faut que je joue lui, mais il va sans doute mourir. J'aurais peut-être dû jouer maintenant. Ah, il fait double... Double Philippe. Ah, il va mettre un poison là, voilà. Double Philippe, c'est aussi fou. S'il a un seul point de dégâts, il meurt, mais... Après, il y a un sacré écart de point. Ok, il tue ça. Ouais, il va mettre poison là. Ou là. Non, ouais, il va faire là, je pense. Ouais, il est bien. C'est vrai que Vergus, c'est bien aussi. Il va tuer ça. Après, il... Ouais, voilà. Peut-être que ça va passer, quand même. On peut tuer encore... Ah oui, il va tuer la 13. Et du coup, est-ce que ça suffit ? On est contre Rituel de l'Ours. Le deck qui se blesse lui-même. Est-ce qu'on est favorable ? Il a quand même, je crois, peu de contrôle. Evidemment, je pioche le vieux fer, alors que j'ai le fer de lance. C'est pas ce que je cherchais. Mais on va faire avec. Ah, il joue... Il joue Bogbar. Je voulais Imlerid pour manger Igerne. Après, j'ai toutes mes larmes. Ah, il joue série. Donc, c'est un Rituel de l'Ours. Peut-être Good Moon. Ouais, sans doute. Je fais une ligne, mais j'ai aucune carte Zaba. Donc... Ouais, je peux pas le jouer lui. Il faut que je gagne... Que je gagne le Rune 1 et que je le bleed. Je pensais qu'il doive sortir sa combinaison tout de suite. Parce que sinon, vu la main que j'ai, de nouveau, ça va être super compliqué. J'aurais que le Géant pour Mamouna. Ce qui est pas fou, évidemment. Ça, je joue pas. Donc, ça me limite vraiment, clairement. Le deck, il est fort. Mais il est quand même super dépendant de la main qu'on a. Et comme on a pas de contrôle... Genre contre Royaume du Nord, de toute façon, on est... Totalement défavorable. Ouais, et puis il va finir pas à le tuer, donc... Malgré les points, là. Après, je reviens, hein. Mais... Enfin, je dépasse, même. Mais ouais, ça... Faut pas que ça tombe, là. Jusqu'à là, ça me va. Est-ce que je joue pas l'autre ? Que ça, si ça arrête, je peux refouler. Et il me manque, évidemment, celle qui sait. Celle qui sait, ça me permet de continuer... Le round 2 de bleed tranquillement avec une 10. Et peut-être qu'elle revient encore. Donc, euh... Là, vraiment, les cartes... On fait défaut. Et si tu ça, dès que tu ça, ce sera compliqué. Ouais, voilà. Et là, je suis obligé d'arrêter. Après, je peux, hein, jouer la 12, mais... Je peux jouer ça. Et ensuite, je joue la 12. Là, il a 10. Ok. Ouais, il sait, de toute façon, qu'il a besoin de... Il a besoin de gagner le round 1, de passer, et ensuite... Mais après, j'aurai quand même un round long. Donc, si j'ai coché... Peut-être que... Et j'arrive à sortir... Ma 12 assez facilement. Peut-être que... Ça peut bien se passer. Parce que certes, il fera quand même pas mal de points. Une trentaine, là, avec... Mais moi, je peux peut-être avoir plus. Ouais, il mérite, il m'aurait fallu. Il m'aurait fallu avant, quoi. Ouais, j'aurais peut-être dû garder la main. Après, s'il passe, je peux faire spectre. Après, il va peut-être bleed. Pour... Pour raccourcir. Et du coup, s'il raccourcit, je suis... Je suis moins favorable. Est-ce qu'il arrive à le gérer ? On peut jouer des verrous, un verrou. On peut jouer une fournaise aussi. Mais bon, est-ce qu'il fournaisse sur ça ? Peut-être qu'il m'irrite après et je vois ce qui sort. Au pire, je mange ça. Ouais, ça, c'est chien. Est-ce que du coup, j'ai la 12 dans mon paquet ? Ah non, elle vient quand même, ok. Ouais, donc, il me faut oser elle, maintenant. Il me faut oser elle. Ok, merci, le jeu. Je pense que j'arriverai, donc, garder ces deux. Et évidemment, cocher. Ça, de toute façon, non. Parce que Mamouna, ouais. Dommage, Mamouna cocher, là. Et je suis bien, là, c'est... C'est dommage. Après, je peux encore, peut-être... Avoir... Est-ce que j'ai de la chance ? Yes. Et je mange ça. Ok, bon, le jeu a été sympa ce coup-ci. Il m'a donné oser elle quand j'en avais besoin. Il m'a donné cocher, donc... Je vais pas me plaindre. Plus que ça. Voilà. Good Moon, il a échangé son jeu. Il va faire revenir ses Drummond. Il en aura pas mal, mais... Est-ce que ça va suffire ? Ça, la question. S'il contrôle pas les cochers, il y a peut-être moyen... Ça suffit. Après, il fait pas mal, voilà. Il fait pas mal de points. S'il contrôle pas mes cochers, je vais peut-être être vraiment bien. Prochain tour, cochers devant, plus force. Qu'ils fassent 4, là. Et après, apprenti, apprenti. Et... Ok. Ou alors... Ouais, même. Je pourrais peut-être même grid. Parce que... Du coup, ça me fait un 4 en plus, là, ouais. Et je pense que j'ai besoin de points. J'ai vraiment besoin de points. Après ça, le play, il va être super fort. Ouais, il fait 8, plus 6. Truffes, c'est vraiment super fort. Est-ce que j'ai une... Ouais. Après, je vais me bloquer, mais... Je suis obligé. Après, je peux faire maintenant. Parce que de toute façon, l'autre devant... Il faut juste pas que je me bloque derrière. Je suis à 4, 5, 6, 7. Ah, si je fais ça, c'est bon. Je fais ça, et après, derrière... Il joue... Il joue... Il joue... Il joue... Il joue... Il drag... Il joue... Il joue... Il carle... Ouais, du coup, il fait des points. Ouais, il se... Il se... Il se défend bien, hein. Mais je pense que ça devrait quand même passer. Et en plus, je ferai encore des points sur la bête. Ouais, vu qu'il a sa douce, ça m'arrange au final. Après, est-ce qu'il a une fournaise ? Fournaise... Ouais. Ouh, il l'a fait maintenant. Ça, c'est bon pour moi. Ou alors, il a une réinitialisation. Un sport. Mais il a... S'il a sport, j'ai quand même gagné. Est-ce qu'avec le développement, là ? Presque 100 points. Voilà pour les parties. J'espère que les parties vous ont plu. Comme d'habitude, le deck, il est sous la description de la vidéo. Il y a aussi le lien de la musique que j'ai utilisée. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est une chaîne qui m'appartient, sur laquelle je partage les musiques de jeu, que je trouve vraiment très belle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada